Ce qu'il faut savoir, c'est que la chambre de commerce seule ne peut pas tout faire, mais elle est aujourd'hui en association, en partenariat, avec un certain nombre de structures qui sont d'abord et avant tout la chambre de métier du Sénégal, représentée ici par son secrétaire général, M. Diallo, mais aussi, comme il l'a dit tout à l'heure, en partenariat avec d'autres chambres de commerce, notamment la chambre de Dien et la chambre de commerce de Tafrin, la chambre de métier de Tafrin. Ce programme a été rendu possible par le biais de ce qu'on appelle archipélago, et je m'en vais en deux mots vous expliquer c'est quoi. C'est une volonté des chambres de commerce africaines et européennes qui a été exprimée. Parce qu'on s'est rendu très vite compte qu'il faudrait outiller les jeunes, les former à l'entrepreneuriat pour qu'ils aient des outils nécessaires à faire prévaloir pour démarrer leur carrière en tant qu'entrepreneur individuel, parce que l'État et les sociétés ne peuvent pas toujours fournir à tout le monde un emploi salarié. L'entrepreneuriat peut être, j'ai un projet, je cherche un financement, je le réalise. L'entrepreneuriat peut être aussi, je suis dans un premier temps employé quelque part, mais j'entreprends de réussir ce que je suis en train de faire là. Et pour cela, on a eu la CPCK, la Conférence permanente des chambres de commerce africaines et francophones, qui nous a soumis aussi l'ensemble des chambres de commerce à une rude concurrence. La chambre de commerce de Dakar a été choisie parmi d'autres chambres de commerce africaines pour mener à bien ce projet d'archipélago. Et nous, nous le faisons évidemment en partenariat avec la chambre des métiers, ici représentée, comme je dis tantôt, par le secrétaire général, monsieur Gallo. Des compétences ont été recrutées, ont été mises à disposition par la chambre de commerce, et je profite de l'occasion pour remercier toutes les compétences de la chambre de commerce qui ont servi à cette formation. Nous avons été financés par l'Union européenne et des compétences françaises que je remercie au passage, parce que l'archipélago a été une idée, mais financée par l'Union européenne au profit des jeunes africains, je dis bien africains, pour la formation à l'entrepreneuriat. Si vous prenez le Sénégal, et c'est la même chose dans tous les pays africains, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont éminemment plus importants que le nombre d'emplois généré par nos économies qui aujourd'hui sont des économies en voie de développement, ou bien en voie d'émergence. Ça dépend où est-ce qu'on met le curseur. Donc il est bon que nous outillions les jeunes aujourd'hui à avoir confiance en eux, de pouvoir entreprendre demain. Et la première des compétences qu'il va falloir que vous ayez, c'est, chers jeunes, l'humilité. Quelle que soit la formation que vous avez, quand vous arrivez ou vous voulez entreprendre quelque chose, dites-vous d'abord et avant tout que je ne sais strictement rien. Et c'est au moment où vous vous dites ça, que vous allez commencer à apprendre quelque chose. Et si vous venez pour ne pas dire, « Ouais, moi j'ai fait la formation à la chambre de commerce, j'ai mes attestations, je suis hyper diplômé, tout ça, etc. », vous ne direz nulle part. Donc le conseil que je vous donne, c'est un conseil d'humilité d'abord et avant tout. Savoir plonger sans faire de bulles. Quand vous êtes dans un environnement, vous avez été ensemble pendant quatre jours, vous avez échangé certainement les expériences acquises des uns et des autres. Et donc nous, pour avoir travaillé pendant deux ans dans ce projet d'archipélago, nous savons que les jeunes qui se réunissent ici, quand ils partent ici, ils sont un peu plus outillés aujourd'hui qu'avant qu'ils ne rentrent en formation. Donc, en vous remettant ces attestations, nous sommes certains que vous ferez partie des jeunes qui, demain, pourront entreprendre et réussir. Il faut avoir, comme il le disait tout à l'heure, confiance en vous. C'est le premier step. Il faut avoir de l'humilité, c'est le deuxième step. Et puis maintenant, il faut avoir des bagages. Et les bagages que vous avez, vous les aurez tous les jours un peu plus. Quand on se dit, en venant, que chaque jour, toute personne que je rencontre, je cherche à savoir quelle soit de cette personne-là, à avoir une expérience de cette personne-là, vous vous enrichirez tous les jours. Entreprendre, c'est évidemment pas facile, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi aujourd'hui, les jeunes européens et les jeunes américains réussissent, et pourquoi pas nous? Du point de vue politique, nous avons pris toutes les décisions. On parle de Zlekaf aujourd'hui, la zone de libre-échange continentale. Moi, je suis jeune, je suis au Sénégal, mais je pense investir, ou bien amener ma réflexion, en Afrique du Sud, ailleurs. Pourquoi pas? Ne vous mettez pas de l'humilité. Donc, aucun complexe pour vous, pour agir. En tout cas, de ces quatre jours de formation, il me semble que vous avez acquis un certain nombre de fondamentaux qui vous permettront demain de les faire prévaloir pour réussir ce que vous êtes en train de faire. Et n'oubliez jamais, 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 la formation continue. Parce que tous les jours, on apprend. Et tous les jours, on fait ce qu'on appelle la formation continue. Ça peut être sur le terrain, ça peut être en vous abonnant tous, que vous êtes sur vos réseaux sociaux, sur les WhatsApp et des choses comme ça. Il y a des sites qui vous permettent toujours d'améliorer ce que vous avez appris ici. Donc, vraiment, c'est avec beaucoup d'espoir que nous allons vous remettre vos attestations de formation en comptant sur vous pour aller enrichir encore davantage la horde des jeunes qui entrepènent et qui réussissent. Le succès de la Chambre des métiers du Sénégal, le succès de la Chambre de commerce de la CAF aujourd'hui, serait de voir les jeunes qui ont participé à ces séances de formation demain réussir et devenir des champions dans l'espace ouest-africain, voire même dans l'espace de l'Afrique potentielle. C'est sur ces mots d'espoir que nous allons vous remettre vos attestations de formation en vous souhaitant dans vos carrières respectives beaucoup de succès, énormément de réussite. Mais sachez que la réussite est toujours au bout de l'effort. Pour faire des efforts, toujours faire des efforts, encore faire des efforts pour arriver à la réussite. Et la réussite aussi, c'est une réussite avec un grand air. Et dans cette réussite, il y a plusieurs petites réussites pour tout. Ne négligez rien. Il faut réussir sur soi-même, il faut réussir dans sa famille, il faut réussir autour de soi, il faut réussir dans son travail. Et toutes ces petites réussites vont constituer ce qu'on appelle la réussite avec un grand air. Donc je vous souhaite ces récipiendaires. Bon vent dans ce que vous allez entreprendre. Et sachez que la Chambre de métier et la Chambre de commerce seront toujours là pour vous donner les conseils nécessaires et vous aider à réussir dans votre plan de formation. Merci.